voilà ça se lit, ça se lit pas le chat, ça se lit pas hop là je vais le modifier le chat vous voyez là comme ça vous voyez comment je fais hop il y a le code CSS qui est juste ici background hop je suis à 45% d'opacité je vais mettre si je mets du soit 35 c'est bien 33 en général c'est bien si je fais ok maintenant c'est pas mieux hein c'est pas mieux attendez 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 n'écrivez pas text shadow on s'en fiche attendez color body on s'en fout voilà c'est ici j'ai mis 33 pourquoi c'est plus qu'avant j'étais avec 45 si je mets 66 c'est 6 c'est mieux parfait ok 66% ce sera mieux voilà du coup vous pouvez mettre les messages que vous voulez dans le chat euh ça sera mieux vous avez le droit d'écrire voilà on verra mieux il y aura moins d'opacité très bien ensuite euh l'habituel navigateur hop 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 ok l'habitué navigateur hop hop chaton mode live voilà parfait c'est celui là tout 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 je le met là ici ce sera très bien comme ça là pour vous c'est lisible comme tout comme il faut normalement et un autre petit terminale dont on a besoin vous vous souvenez du favicon là oh oui vous en souvenez petit terminal sur lequel je veux augmenter la font size il faudrait récupérer un truc pour sauvegarder le layout chaque fois pas forcément c'est rigolo de le faire avec vous ok c'est je tape toto là c'est à peu près lisible à l'épaule fun c'est mieux ok voilà je suis sûr que tu n'es pas nul tu sais utiliser un ordinateur quand même à bm où c'est je suis tout de même bon le site vous le connaissez un alors le micro va pas être pratique dans ce sens là je vais mettre là voilà comment tôt et alors vous allez entendre le clavier à donc je vais comme ça il ya ça n'est qu'il va nous rejoindre tout à l'heure d'ici une demi heure je pense elle va parler en live avec nous voiliou alou j'avais sauvegardé tout ce que j'avais fait la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup de choses les google api tout ça tout ça et bon la base c'est de reprendre le projet la volonté donc on va dans dave vous avez l'habitude chaton chaton de l'eau point fr et on lance le projet vieux ce qui était top la dernière fois c'est qu'on avait mis en place avec firebase oui oui qu'elle dit ça n'est oui voilà mais je vais prendre cet onglet là et je vais faire comme ça voilà ça c'est ma petite collection à moins que non je vais le mettre là c'est pas grave le principal c'est que je le vois le chat et la vidéo des deux tweets je vais la garder je vais juste mettre la qualité au minimum voilà comme ça ça consomme que d'elle très bien voilà parfait on est bon donc je relance le projet si vous vous souvenez j'ai fait beaucoup de choses la semaine dernière et j'ai continué un petit peu après mais pas pas longtemps alors bon essentiellement les fichiers qu'on a modifié c'est firebase et les fonctions voilà le les constantes que j'avais créé pour google la dernière fois je les ai déplacés dans constante.js affiché que je ne voudrais pas forcément devant vous parce que c'est des données sensibles voilà bien frais par contre le projet en lui même il faut que je l'ouvre avec sublime si on veut voir du code ça là c'est fait oui oui on va payer la licence voilà pour sublime qui est là voilà donc là c'est pareil voilà essentiellement ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai installé pas dix mots de ce soir bah non j'ai commencé de live trop tard les emotes habituellement c'est à 16h ça n'est du coup je pars dans le code direct après en emote en emote on a déjà une qui est en cours de validation et de toute façon j'ai pas assez de sub pour avoir des nouvelles emotes donc bon ça sert pas à grand chose mais par contre je peux vous dire où ça en est la validation de la deuxième emote donc le wat avec les avec le qui le chat modifier et mot icônes c'en est où elle est toujours en attente chaton wat est toujours en attente mais vous la connaissez et sur discorde de toute façon donc voilà d'ailleurs discorde qui n'est pas allumé à plat si vous avez envie de causer ce soir peut-être qu'on pourrait prendre des gens en vocal aussi ça peut être drôle pendant ces lives et captain rock et en ligne ouah trop bien et moi je suis quoi je stream parfait et capouli il stream aussi c'est marrant les charpes qui jouent à rainbow six un char t'es en train de kicker alors qu'on va travailler c'est quoi ça moi ça n'est mais tu n'étais pas dans les transports non mais dis donc en tout cas voilà j'ai pas fait l'annonce sur le sur le discord d'ailleurs pour le live je vais la faire tout suite les gens hop là un tout de suite sur hop hop un retour d'une arrive de code un stock js voilà comme tous les mardis paf envoyé envoie donc la sauce les 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 modules de partage des vidéos et tout tu te marche plus j'ai l'impression il marche au moins le lien que j'ai mis là ça marche regardez c'est mon live on m'entend bien en plus donc c'est cool ok il manque un petit gif pour faire plaisir à tout le monde non tout 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 je sais pas pourquoi et ça l'aiga donc là mais si ça l'aq déjà par contre ça va être dur vous savez quoi en plus c'est que j'ai oublié d'activer mon deuxième téléphone pour le live voilà c'est mieux comme ça je vais le chat quand je n'ai pas sous les yeux qu'est ce qu'on fait bon on va mettre un mec qui danse c'est pas grave voilà il va servir à quoi hein j'ai fait les courses tu fais les courses d'accord il va servir à quoi là c'est bien qui va servir à quoi bmc su ok donc le site et on continue donc le site ça c'est la version en ligne c'est bizarre je t'entends haché ah bon mais sharp peut-être sauter et du lag peut-être non attend j'ai écouté non attend je vais écouter non ça me semble plutôt bien et les gens qui pop les gens qui partent les gens qui pop les gens qui partent les gens qui je sais pas ça dépend des moments là c'est peut-être quand je fais des manips sur l'ordi ça j'ai l'impression que ça vague un peu ce qui est pragmatiquement pragmatiquement gênant tu sais la gênance mais bon là là ça a l'air d'aller le site à le site il va servir à quoi il va servir à avoir le planning c'est sur quoi on travaille depuis maintenant au moins quatre à cinq semaines mais vous sache tu sais donc oui salut peter comment tu vas ça se passe bien à la caserne c'est juste la voix le pikachu en arrière-plan et fluide d'accord ça devenir de chez toi sharp je pense peut-être que ton hls a du mal à récupérer le son alors là alors là je t'ai parlé tech ça va ça va super très bien bon ça va toi comment tu vas on va très bien écoute ça va ça va aussi j'ai perdu deux heures deux heures de ma vie aujourd'hui mais sinon ça va et ok bon pourquoi donc ah pourquoi j'ai perdu deux heures de ma vie aujourd'hui à cause des bus et de des bus et de pôle emploi voilà une heure de retard à pôle emploi para j'avais un rendez vous genre j'ai vu 14 heures j'ai pas eu de chez et j'ai eu mon rendez vous à 15h30 un truc comme ça même quasiment 16 heures tu vois je voulais commencer à live à 16 heures en fait et en plus de ça c'est enfin j'ai bien une heure de trajet pour y aller donc parce que les mecs de pôle emploi ils ont pas décidé enfin ils m'ont pas ils m'ont pas mis dans le pôle emploi le plus près de chez moi évidemment plus loin c'est toujours mieux mettre le plus loin et donc voilà bref je suis rentré j'ai lancé live direct en gros pratiquement juste le temps de souffler un peu voilà donc j'ai lancé sublime paf c'est pas grave c'est pas grave parce qu'ils sont contents là bas moi je suis content aussi voilà donc j'expliquais en fait ce que j'ai commencé après le live de la semaine dernière j'ai commencé à faire quelque chose de de d'intéressant en tout cas parce qu'il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui maîtrise exceptionnellement et les outils faire baisse je les découvre en quasiment en mettant à vous sauf que je comme j'ai un bagage tech qui me permet de comprendre peut-être plus vite comment utiliser enfin pas plus vite c'est un grand mot mais voilà ce qui se passe en fait c'est que là on avait commencé à faire des je voulais faire des fonctions utiliser les fonctions de firebase pour gérer en fait à peu près toute la pays interne de du site internet ce qui se passe là c'est que j'ai mis en place donc un système d'api à l'intérieur d'une fonction firebase et donc pour ça dans une fonction firebase les fonctions firebase sont codés avec du node c'est du javascript derrière c'est un node comme vous pouvez le voir ici je lui ai eu d'ailleurs je lui ai précisé que je voulais la version pardon j'ai ouler là que je voulais la version 10.15 de node node js node js qui donc qui nous permet d'utiliser du javascript en shell en script en gros enfin directement sur un serveur ou un ordinateur en ligne de commande donc j'ai précise je voulais version 10.15 et à partir de ça eh ben j'ai juste installé et donc des c'est un node on est là dans un package des points json tout simplement c'est l'install de node mais de l'installe de node 2 à l'intérieur de firebase c'est à dire des fonctions parce que regarde alors attendez si vous voyez pour vous dire j'ai un package point json global à mon projet view voilà d'accord ça c'est le classique c'est celui qui est global à tous les projets vous comme vous l'avez d'habitude et si vous faites des fonctions et des choses comme ça là c'est dans ce cas là c'est un package point json à l'intérieur de fonction parce que fonction il est il est uploadé et déployé au même titre que votre js compressé quand vous faites un firebase déploy voilà mais c'est un outil à part c'est à dire que les serveurs de google quand vous déployez vos fonctions ils vont installer tout ce qu'il y a avec dans votre package point json qui sont utilisés en fait dans les temps les fonctions que vous écoutez vous créez ici du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai installé essentiellement express google et pays et les corps et le boutier perceur alors ceux qui connaissent vont comprendre pourquoi ceux qui connaissent pas mais simplement c'est pour ce que express point express js c'est un serveur web enfin c'est plutôt un gestionnaire de routing on va dire web pour pour du serveur donc ça en gros serveur de routing serveur de route et ce qui aussi nous permet soit de faire des sites internet parce que ça renvoie des réponses http les choses comme ça mais on peut très bien faire les api avec et c'est ce qu'on va faire voilà donc pour vous montrer pour vous montrer l'utilisation de ça ça tout ça c'est ce que j'ai fait la semaine dernière après qu'on s'est quitté donc c'est à dire que j'ai bougé mais j'ai payé 10 clients sécrêtres directs tout ça là ici dans constante j'ai bien j'ai rajouté mon express mon corps m'ont dit par soeur et en fait bon ça c'est une fonction qui en cours de travail pour avoir l'autorisation d'utiliser les gueules et pays ça va ça va salut son draco comment tu vas et ensuite on a la pays que je suis en train de construire donc avec express avec express donc créer une app une app qui va tourner dans la fonction la fonction firebase et tout simplement je lui passe les corses je fais pas forcément dans le détail des choses si jamais vous voulez avoir plus de détails sur certains certaines choses surtout demandez moi et ne restez pas mais interagissez parce que pareil j'estime que vous savez ce qu'est express que vous avez ce qu'est corps et c'est encore ton site mais comme toutes les semaines c'est draco comme toutes les semaines comme tous les mardis ouais on va travailler pas mal dessus moi je pense pas que je ferais que mon site des fois je ferai d'autres trucs mais oui ce soir c'est ça yes et hier et hier t'es pas là c'est demain fin si t'es passé vite fait je crois on a fait du mario maker bref du coup j'ai le corps ici pour la pays donc le corps pour ceux qui savent pas ben c'est juste des règles de sécurité quand on fait de la pays pour pouvoir utiliser des web services venant d'un nom de domaine différent par exemple des choses comme ça et tu fais quoi sur ton site eh ben je continue je suis en train d'expliquer justement je continue la partie planning mais là on fait toute la partie api on est en train de se connecter à google voilà tout simplement du coup donc dans mon application express j'installe les cores et j'ai installé body parser ça simplifie tout ce qui est encodage url json tout ça tout ça pour envoyer les trucs propres c'est plutôt pas mal voilà et donc j'ai juste un get all dessus où est ce que je teste ma fonction get url qui fonctionne d'ailleurs fonctionne très bien et j'ai un petit hello enfin je renvoie une petite string tout simplement 1 il faut connaître ça par coeur comment ça il faut connaître ça par coeur non pas du tout tu as le droit de regarder la documentation des choses comme ça je connais pas ça par coeur moi non plus je me renseigne beaucoup avant de je me renseigne je crois je vais chercher l'information où aller franchement je connais rien par coeur je suis une bille en par coeur voilà à la fin je crée mon api donc là ce qui se passe en fait quand je fais fonction htps un request ça 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 appartient aux fonctions firebase donc je dis que quand il ya une request systématiquement on passe dans ap enfin on passe la fonction ap qui est en fait le serveur express et ça crée notre api qu'on retourne et ce qui se passe d'ailleurs parce que ah mince forcément il va ok d'accord c'est la même taille là ou pas donc globalement oui ok voilà c'est ce qui ce qui se passe alors je retourne dans mon dossier voilà on va directement aller dans fonction moi aussi je suis piaï 1 toi aussi tu es piaï d'accord api à un tuer heureux c'est bien c'est draco je suis content sur ta tacta qu'est ce que je disais comment j'avais lancé le serveur de test attend c'est avec firebase fonction shell non émulator start voilà alors en faisant un firebase émulator start ce qui se passe c'est que le serveur d'émulator l'émulateur du système de fonction de firebase se lance et comme vous le voyez hop il fonctionne il fonctionne bien et notre api elle est ici là vous avez l'url à plat elle fonctionne voilà hello from express firebase et puis on a l'url de connexion pour l'authentification t'as plus online c'est un draco sérieux ah mince comment tu vas faire comment tu vas faire le samedi attendez sa naï est là je vais chercher sa naï je reviens tout de suite faut que j'aille lui ouvrir sinon elle va râler elle va faire encore ses âmes dans le chat ouais pas tomber je reviens tout de suite les gens qui arrivent ne bougez pas tolerance oui 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 ou plutôt douce non non 101 ok elle arrive du coup j'ai foutu le brin voilà sur mon double ok nous revoilà on dit ce soir mais dis donc ici c'est fou ce que ça attire les gens le code c'est bien je vais gratter un moment et si tu la gratte fait attention de pas aller jusqu'à 100 ça fait mal de gratter les gens blague nulle de chaton voilà c'est bien c'est parce que chaton content voilà quand chaton pas content chaton faire des bonnes blagues bonsoir je fais ce que je veux avec ma chaise elle arrive après je pense je sais pas bon allez là en tout cas vous le savez qu'est-ce que j'étais en train de dire oui on a lancé la pays ici voilà avec donc l'url d'authentification je viens de comprendre c'est bien seul que je passais ici voilà pour vous dire que elle marchait je pense pas que je vais utiliser cette url authentification pour me connecter aux api de google tu peux faire ça sort c'est bien ça dans le coup et de comprendre voilà donc quand j'enlève l'url voyez on a juste le hello from express on firebase évidemment on n'est pas sur firebase là on est en local dans l'émulateur qu'on a commencé un c'est donc finalement je vous conseille de travailler avec l'émulateur c'est vraiment très simple à utiliser et c'est plutôt cool toi même sharp si tu fais du code pour de l'api tu utilises firebase franchement je faisais pas d'émulateur avant et c'est vraiment cool parce qu'au moins tu es sûr que de pas envoyer du caca dans tes fonctions on va dire d'ailleurs en fait le systématiquement voilà donc ensuite bah globalement c'est tout ce que j'ai réussi à faire donc j'ai préparé une vraie api donc pour l'instant sur l'api il n'y a rien juste un hall avec le l'express on firebase et le body parser tout le bordel quoi les trucs de base et du coup il nous restait à continuer donc cette partie là qui me permet de récupérer une url pour me connecter à google d'ailleurs je peux vous montrer rapidement à quoi est ce que ça donne cette url si je la régénère à partir de l'api voilà donc il m'envoie cette url clac si je la mets dans un navigateur paf voilà connexion avec google voilà tout simplement donc voyons chaton des alu firebase app.com et voilà donc il me demande on une validation de de connexion ce qui m'intéresse pas en réalité parce que je veux utiliser l'api de but en blanc et donc pour ça on va dire plutôt que de générer un lien d'autorisation il va falloir qu'on trouve un moyen de directement utiliser l'api sans avoir à passer par ça par cette url de validation après je pourrais je pourrais je pourrais je re je vais gratter trop trop ma mère ok sandrako et prends toi un an tu seras tranquille comme ça on pourrait faire comme ça mais je sais pas si en utilisant cette url je vais à travers l'api quand si je l'utilise dans l'application ça va vider le truc et de toute façon c'est pas aux gens c'est pas aux gens qui vont visiter le site d'autoriser l'api vous voyez ce que je veux dire voilà donc ça c'est une partie qu'on ne peut pas c'est quand ton anniversaire sandrako c'est bientôt non voilà il ya plus de musique les gens est ce que c'est normal ouais c'est normal temps c'est nul là c'est normal voilà 28 avril c'est bientôt tu peux dire c'est pour ton anniversaire bien en gros depuis la semaine dernière c'est à peu près là où j'en ai été je me suis dit ok je peux pas utiliser cette url enfin je pense pas et j'ai cherché une autre solution et en autre solution attendez parce que j'avais les super liens à la et dix clients api non ça c'est l'agenda attendez là j'ai l'agenda sur lequel on veut se connecter on a l'agenda ah oui le quick start de node ça c'est le quick start de google voilà avec notre gestion qu'elle est belle de google canadar peste 20 ans de google canadar et puis à écrire une tour de club plateforme project donc ça c'est fait ça j'ai déjà fait voilà installé google api ça vous l'avez vu à sur les la paquette je pense 10 ans de mon de mes fonctions ouais pied il a on est passé en 47 nous on n'est pas resté en 39 comme ils ont demandé autant être à jour ensuite le simple ça je l'ai pas fait alors j'avais commencé l'autorise mais pas exactement comme comme il était parti le crédit de chôles ici ça je les fais aussi normalement si vous remarquez en fait on vous remarquerez pas parce que je dis où je l'ai autorisé ailleurs ça dans les deux raisons clients et frédonche elle donne colé des gandres et puis a été un an et c'est ce que j'aime j'avais pas lu tout l'exemple tout l'exemple peut-être qu'en fait on pourrait utiliser je suis pas sûr sinon j'avais trouvé un super article sur médium évidemment qui est aujourd'hui pour moi un endroit où on trouve des articles de qualité pour faire de l'api avec firebase et justement google ce qui est plutôt pratique voilà et ça c'est cool papa la papa un peu attendez euh discovery doc tac 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 moi attendez je vous montre on va lire ensemble ce sera plus simple voilà et après ça c'est minecraft ça c'était le serveur ça c'est le stream ça c'est d'autres tools kombucha oui je veux bien attend j'ai 3000 verts d'accord mais j'ai déjà du café du coca non c'est pas grave bon vas-y vas-y non je te laisse faire ouais vaut mieux attendez excusez moi c'est c'est kombucha qui est arrivé le kombucha spécialement pour les chatons je vais refaire un peu les courses hein j'avais pas remarqué qu'il manquait ok c'est un petit truc je vais refaire les courses tu vas refaire les courses il manque quoi du pain non si tu regardes sur une des boîtes jaunes y'en a dans le frigo ouais j'ai voulu que j'ai acheté du pâté de campagne tu veux qu'on mange comme ça j'en mange pas moi ok d'accord si j'ai pas très faim donc euh si ça te va quand même pas tu peux t'es pas obligé de repartir non ça va hein ça te va ? bah tu peux le manger alors pas de problème ouais ça les laisse faire un gueule ton voilà euh désolé alors read the components ok donc euh voilà donc les trucs de base avec le sign in with google ça je veux pas le faire parce qu'en fait c'est utiliser le compte google de quelqu'un pour accéder à ces informations à lui sauf que moi j'ai créé un calendrier qui est complètement ouvert et on devrait pouvoir récupérer les infos de celui-ci sans avoir à avoir un token ou une connexion par contre on a besoin des informations et API de google parce que comme on va en faire un aisage intensif entre guillemets euh probablement qu'à un moment donné il faudra payer parce qu'il y aura trop de gens qui chargent le calendrier en même temps voilà c'est pour ça qu'on a besoin de l'API allez là hein bon là il met les librairies comme ça mais enfin franchement non on fait pas ça hop et il configure le truc de base il va récupérer donc les clientes ID que moi j'ai déjà mis de côté euh d'ailleurs je vais vérifier si je les ai bien mises de côté hop là tac 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 je suis en train de vérifier mes API j'ai tout mis tout est bon euh le client de secret est bon le client ID est bon le redirect URL est bon voilà et ça j'ai tout mis dans le dossier euh fichier pardon euh constante.js euh qui est ici voilà donc c'est à peu près l'équivalent de ça client ID et compagnie euh ensuite le scope donc le scope nous c'est simplement c'est en fait sur les API comme l'API Google est générale quand on utilise l'API Google euh euh on a accès à tout c'est à dire à Drive à Calendar à Google Plus euh qui ne sert plus à rien euh on a accès euh à essentiellement quasiment tout Google Maps etc etc nous ce qui nous intéresse c'est que le calendrier donc on va euh simplement préciser à l'API Google qu'on veut non la musique encore décidément on va préciser à l'API Google qu'on veut euh bah essentiellement accéder au calendrier donc avoir tout ce qui est euh calendrier donc on va dire HTTPS IPIs Haute Calendars tout simplement comme ici ce que j'ai déjà fait hein évidemment quand je rappelle c'est raté qu'est-ce qui a raté euh ah t'as pas réussi à avoir tes sous je suis désolé voilà ce que j'ai fait ici euh donc j'ai créé mon scope donc c'est un arrêt avec euh des chaînes de caractère on pourra en avoir plusieurs puisqu'on peut très bien utiliser plusieurs scopes avec euh une seule instance de l'API euh j'ai mis mon calendars voilà donc euh avec le hôte pour euh pour la connexion euh qu'on est obligé de garder a priori voilà voilà ah y'a la disco referie API 10 find the right discovery doc you can use this service attendez je vais copier le lien de ceci parce que ça concrètement la partie euh notre JS de qui nous donne sur le calendars API euh bah si tu veux tu peux mettre ça au frigo tu peux poser l'assiette là ouais elle t'as fait un headshot avec les claquettes c'est magique Sandra c'est magique euh qu'est-ce que je vais dire question euh attendez hein je relis un peu parce que là essentiellement toute la partie get access token et tout il passe par les url d'autorisation il y a les codes qui sont renvoyés etc etc et à la fin ils ont un token mais nous ça nous intéresse pas moi je veux ce automatique qui est pas de qui rien à faire en fait que l'utilisateur qui vient sur le site n'a rien à faire parce que de toute façon on n'a pas besoin vu qu'on access on a besoin d'avoir accès à des choses qui sont ouvertes ouvertes donc euh sans sans avoir besoin d'un token ou quoi ce soit mais ça c'est les mamans son draco c'est des pros de claquettes de lanchage de claquettes voilà et ensuite là c'est dit c'est juste la façon dont ils récupèrent les les events avec l'API directement de calendars en faisant un petit google.calambar avec toute la partie d'authentification ici cette partie d'authentification nous on aimerait bien la voir d'ailleurs attendez c'est non mais ça sent fort le pâté c'est marrant non ça sent bon j'ai pas dit que ça pue mais par contre faut pas prendre ce couteau ça c'est mon couteau à légumes je sais que tu l'aimes bien dans le gardel il est adapté à ta taille tu pourrais dire bonjour quand même aux quatre personnes qui restent en fait c'est marrant dès que tu arrives à tout le monde qui se barre je l'embête heureusement il n'avait pas mon père sinon je serais plus ce monde à l'ensemble raccourgoyant c'est pas aussi méchant que ça les papas j'aime pas trop leur exemple un peu client créate l'avenue client appui référence d'accumulation 1 je rigole ok voilà et du coup là on est plus intéressé parce qu'on a ici parce qu'on est plutôt dans la partie client et c'est beaucoup plus ce qui nous intéresse pour la connexion avec les api google voilà donc là c'est pareil on a donc là c'est blogueur qu'ils utilisent ils ont les id tout ça la console ils refrivent les datas directement comme ça ce qu'on pourrait tenter de faire avec calendars vu qu'on a un calendrier open donc jacquette vous pouvez using le service avec compte il se se vous n'avez pas qu'un application à celui direct ok nous ce qu'on fait c'est du service au service le haut on n'a pas on peut pas le haut c'est vraiment pour quand un utilisateur alors ça pourrait être utile le jour où moi j'aurais envie d'avoir accès à mon calendrier et de rajouter des événements par exemple parce qu'il n'y a que moi qui peux parce que là le calendrier qu'on veut accéder est libre et ouvert en lecture mais il n'est pas ouvert en écriture donc le haut il servira à l'écriture bon or là on fait pas l'écriture on fait la lecture on fait la lecture la lecture qui est globalement pour tout le monde donc on va faire du service service vers service tout simplement mais j'ai entendu un bourrois tu as dit quoi tu as parlé la bouche pleine non le sas c'est pour définir une entreprise oui mais c'est rien à voir en fait là tu me parles d'un type d'entreprise qu'on dit une application sas service as a service en gros c'est des gens qui travaillent des compagnies qui travaillent pour des compagnies par exemple par un des compagnies par un cas par un du sas datadog 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 c'est l'usas d'accord c'est du service pour du service après tu as les services qui vont vers les clients finaux ça c'est encore autre chose mais là on parle de service vers service c'est à dire de serveur à serveur ce qui est un peu différent en gros c'est à peu près ce qui se passe parce qu'on est sur les fonctions et les fonctions c'est c'est un service en fait c'est pas on n'est pas sûr de lui et on n'est pas en eau haute non plus parce qu'il n'y a pas d'accès client il n'y a pas de compte à valider ou quoi que ce soit on aurait pu utiliser l'API key directement pour accéder directement à l'API depuis soit le client soit un serveur mais le problème c'est que c'est limité comme c'est marqué attendez ils ont un exemple service to service non ça c'est using et pas ok pour l'API key par exemple l'exemple c'est le blogueur blogueur ils mettent donc dans la partie donc là ils arrivent ils font un google blogueur ils disent v3 ils mettent l'API key et hop ils ont et ça marche tout de suite ils font un appel à google blogueur et ils ont les infos des articles chose comme ça limite par exemple pour faire un flux rss par exemple ici c'est un exemple de service to service du coup c'est ce qui nous intéresse nous et donc j'ai un main le haut ici qu'on est en train de créer tout à l'heure je voulais montrer avec le projet get project id 1 c'est bien ça et le compute the list project votre client quoi fèche de liste j'ai ce dont il fait une project attend c'est quoi c'est compute pourquoi il fait un compte plus il faudrait un peu de juger au client mais une petite petite moyenne comme les ongles d'accord c'est une nouvelle hors service le même pour autant le concept de haute à the global en service le chien sur les deux le bel échec si bien ça t'entraîne pour l'anglais ça n'a pas pourquoi ils font ça ça je le fais déjà normalement une bonne option mais ça c'est pour le haute client ok d'accord bon très bien j'aimerais un peu plus d'exemples en fait le service vers service media upload ça c'est pour l'upload avec drive request options là on est dans github on est sur l'api de google mais dans github et request option service client blogueur d'accord on s'en fous ou quoi ce level j'aimerais bien réussir à faire un truc propre du premier coup puisque pour l'instant moi j'avais commencé comme ça avec donc le haute mais typiquement c'est quelque chose que j'utiliserai pas pas pour l'instant en en gros ça marche ça récupérer l'url de haute fonctionne nickel donc ce qui se passe on semble pas besoin ce qui se passe c'est que cette partie fait cette fonction là je vais la garder ici pour l'instant même si on va pas l'utiliser parce qu'elle sera utile plus tard bien plus tard je pourrais très bien la mettre dans un nouveau fichier qu'on appellerait non mieux que ça faire un dossier on va appeler planning API ensuite à l'intérieur newfail on va faire haute point j s voilà tac tac alors je fais le gros barbare hop là et je vire tout ça tout ça de quoi on a besoin ici on a le scope on a besoin de google a pas besoin du body par ça on a besoin d'express on a besoin de corse on n'a pas besoin des fonctions non plus juste google je comprends pas leur langue guérido mais ils parlent pas anglais de ça c'est sûr ça ne va pas et guérido c'est les femmes dans dans le bref de vile dans zelda c'est les grandes femmes avec un gros nez ouais c'est bon merci ça va voter ça veut dire bonjour oui ça touche l'océan c'est marco ok donc quand on va rien et je le vire tac 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 ça je le garde juste ce qui m'intéresse pour l'instant et voilà du coup j'ai bougé toute la partie authentification avec le haute hop et je le renvoie voilà comme ça on a un gâturel et donc ici ça je vais le bouger on peut l'enlever et du coup je garde juste ce qui m'intéresse elles sont sexy wesh mais non t'es fou elles ont des grandes jambes des grosses fesses et un gros kif après son draco les goûts c'est relatif disons que voilà mais bon si tu aimes moi ça me va moi je préfère les poissons genre les tons tu vois ou les sirènes je blague évidemment voilà donc j'ai bougé ça pour l'instant la partie donc haute parce qu'on va pas l'utiliser vu qu'on n'est pas en mode je veux j'ai de la data de quelqu'un ça sera pour plus tard quand je moderniserai tout cela euh tu manges que ça non non ah ok tout 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 c'est l'entrée hein c'est l'entrée ah c'est l'entrée si j'ai vraiment pour l'instant j'ai vraiment pas faim alors ensuite donc euh mon api elle fonctionne toujours évidemment hein on a rien cassé en soi voilà euh le get all là on va le prochainement le bouger euh bah c'est un peu le 404 hein le get all on va se le dire voilà hop regarde on va faire ça clac euh 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 il faut laisser un get get bah get playing tout simplement et ici juste faire ça euh voilà voilà et ici alors hello from me 60 on va le laisser voilà normalement ici dans api je fais slash planning du coup euh ça marche pas ça marche pas parce que je suis un peu bête voilà 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 qu'est-ce qu'il s'est passé donc euh je vous ai expliqué tout à l'heure que je faisais pour faire une api à l'intérieur d'une fonction firebase je fais un serveur express js serveur express js qui est un serveur web euh qui me permet donc de gérer du routing mon en javascript coté serveur euh ce qui est euh euh. né oui pourquoi demande lui plutôt ça alors 1 non commande pas sur lui chan draco sérieux ne fais pas ça non mais c'est juste parce que tu as tous les youtubeurs et tout le bordel qui font ça et c'est débile à tout le monde montre que c'est de la merde en fait toute façon c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque pour moi c'est de l'arnaque ça m'intéresse pas en plus de contenu déjà j'essaye de réduire mon usage de amazon c'est dur parce qu'on trouve pas tout donc des fautes obligé d'aller sur amazon mais oui je suis chez nous j'ai le son mais c'est juste pour la musique donc je peux faire comme ça ça passe c'est vrai chaton toujours sexy c'est bon tu as des oreilles de mickey ouais ok c'est cool j'adore avoir des oreilles de mickey donc on a notre planning qui est commencé à créer donc ça ça va être à peu près notre api on fait un guide planning qu'est-ce qu'on est censé recevoir par la suite en réalité on va pas avoir un guide planning comme ceci on va avoir une réponse j zone de type salut ça va je vais faire un test d'ailleurs pour voir si mon body parser fonctionne toto si je fais ça coïncide je t'expliquer sinon alors voilà ça fonctionne voyez j'ai toto titi directement alors que j'ai passé j'ai passé un objet javascript et mon body parser a directement transformé cet objet javascript en format texte j zone parce que le j zone est le format le plus utilisé dans les api en fait c'est ce qu'on utilise le plus quand tu fais trop quand tu fais quand tu donnes de l'information d'une quand tu fais transphaser de l'information il ya plusieurs façons de l'écrire soit écrit tout en texte brut mais enfin après faut le parser c'est chiant tandis que 1 le j zone tu as des parseurs battal et parseurs qui sont déjà préfé et tout qui marche très bien donc par exemple body parser ici que j'utilise qui passe n'importe quel objet javascript en j zone c'est un format très très utilisé et moi derrière dans mon application je vais retirer je vais récupérer ce j zone directement en objet javascript du coup j'ai pas besoin de le repasser parce que le navigateur fait déjà quasiment tout le travail aussi aujourd'hui javascript aussi voilà question de praticité et c'est un seul format le plus utilisé ça que tout le monde connaît et au moins pas comme ça n'importe qui peut utiliser api ou juste en nature à partir du moment où c'est bien documenté je veux dire tout le monde peut utiliser une bonne api donc voilà donc avec planning on va renvoyer alors on va pas renvoyer un objet comme celui ci on va sûrement renvoyer une liste d'event donc ça sera à un tableau avec mon premier event etc 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 ça ne raconte demain c'est mercredi et du coup je pense que même que d'ailleurs les events en event id je mette 1 1 1 à la et 22 voilà ça ne raconte demain il n'y a pas de live enfin c'est psy il y aura peut-être du lait pourtant je réfléchis non normalement demain il n'y a pas de live demain je travaille sur mes vidéos youtube c'est mais va c'est mon c'est mon week-end demain c'est un drapeau par contre jeudi ce sera mario maker et puis c'est bien que mercredi je fais pas de live s'il ya pourquoi était toute contente quand je dis mario maker alors tu vas me laisser un certain temps où je joue tout seul et après tu pourras arriver en fait on va dire que sur mario maker quand ça n'a et elle vient jouer avec moi c'est le mode ultime 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 difficile difficile difficulté ultime mais non mais je voulais je voulais demain je vais déjà je vais me traîner les niveaux là pour les niveaux de rage il faut que je les fasse faut que j'ai fini snif son draco snif peut-être peut-être qu'on pourra jouer un peu ensemble allons si tu as le online il y aura peut-être un live surprise mais par contre je le promets pas parce que j'en sais rien tu vois c'est tout si j'ai un peu de temps et que je suis tout seul à la maison je laverai bon ouais mais je pensais étant enfin je pensais demain pour moi je pensais d'abord me reposer parce que c'est mon week-end et et faire faire rattraper le retard que j'ai sur youtube voilà du coup globalement ce que je pourrais envoyer ce serait une liste des ventes comme je viens de faire dans un tableau ici à la place du planning et ça correspondrait donc au planning qu'on veut voilà comme ceci et ça plus tard on pourra récupérer directement dans l'application voilà ce qui est vraiment génial du coup avec firebase et qu'on peut vraiment faire une api plutôt plus ou moins complexe et il faut savoir une chose c'est que firebase les fonctions firebase si jamais vous êtes en train de commencer à développer votre application et vous connaissez vous n'y connaissez rien en tout ce qui est opérationnel par exemple c'est à dire la gestion d'un serveur les instanciers la charge serveur les choses comme ça sachez que les fonctions en fait font tout automatiquement toutes seules elles repèrent toutes seules s'il ya de la charge ou pas et elles vont s'instancier en fur et à mesure en fonction de ça et bah après vous vous pairez en fonction aussi de l'usage qu'a derrière mais au moins vous n'avez pas à le faire et vous n'avez rien à gérer c'est dire par exemple nous pour lui de geste on aura aucun problème de charge serveur parce que firebase va tout gérer tout seul il y aura il y aura si on fait un événement lui de geste et que tu as dix mille personnes qui viennent sur la plateforme tout de suite et ben les serveurs ils vont pas planter parce que google va gérer à notre place on va payer un peu plus cher mais ils vont le faire ce qui est relativement cool parce que j'ai pas envie de gérer tout ça tout seul franchement après s'il ya des fans de serveurs chez vous d'opéras de des devops de génie sur ce live n'hésitez pas à postuler gratuitement pour chaton des haloux non je vous prends en stage vous allez vous et lui ce qu'on pourra avoir de bien avec le panier et donc c'est à ça c'est à savoir ici là c'est ici là que je vais faire l'appel à la paix up google mais un de type de type get c'est à dire que je veux seulement récupérer donc en riz only si vous préférez je veux seulement récupérer les informations qui m'intéressent soit les events pour les renvoyer tout simplement pour pouvoir l'afficher sur le site voilà en fait ça fait si je voulais je fais une passerelle entre les api google et mon et mon site ce qui fait que si jamais les api google change un jour j'aurai juste à changer cette fonction là dans planning et j'aurai pas besoin de toucher au site voilà et d'ailleurs si je veux faire des transformations des transformations de l'api et tout réécrire des choses ne pas tout afficher toutes les informations que google me renvoie une chose comme ça ben je pourrais le refaire tout simplement ici et voilà où donc maintenant le truc c'est qu'on va créer une fonction alors ce qui va être sympa c'est que j'ai planning et puis je vais faire un nouveau fichier comment qu'on alors on a le hôte qui on a créé tout à l'heure comment on va le créer sur le main main.js voilà le main.js je vais bouger tout ça parce que pour l'api là hop yes comment que ça marche déjà je peux faire des sous modules en vrai tout simplement ce que j'ai à faire c'est ça on va bouger express tout ça et je le met dans le main ici voilà un petit passeur express et corse je le prends google aussi d'ailleurs google oui j'en avoir besoin aussi je bouge tout dans le main comme ça ça va éviter le bordel je veux le mario galaxy moi aussi j'aimerais bien l'avoir sandrako je l'ai pas ok donc les constantes ici là on n'a pas besoin on les a déjà dans haute js ici vous voyez d'ailleurs hop on saute un fichier constante voilà c'est ça donc ça c'est bon j'ai plu coulomb à la casquette comment va et c'est lui mon bon zellus comment vas-tu toi moi je vais très bien bienvenue à toi l'homme à la casquette vous ne me souviens pas de ton pseudo t'es déjà passé donc tu as changé de pseudo je sais qu'il ya beaucoup de gens qui adore changé de pseudo sur twitch jeu c'est quoi ton idée il est propre ah mais c'est sublime tout simplement non faire time hockey va bienvenue à toi alors et bienvenue à toi j'utilise sublime tout simplement parce que c'est ce qui est le plus stable pour moi t'as mis un thème oui ah oui pas je les custom avec le thème material design un le plus utilisé je dirais donc enfin si c'est intéressant trouvera facilement je pense tout 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 voilà et je l'utilise j'utilise ce thème et son de cette idée là depuis quelques années donc j'utilise sur vs code mais la passe rendue c'est pas exactement le même ouais je trouve je trouve mieux sur sur sublime après vs code je suis pas fan je n'en dirai pas du bien donc je ne serai pas comment dire objectif papam pam pam carrément bien sûr ah oui vivi du coup là j'ai tout bougé bon effectivement il faut que je le recoyer hop clac on avait quoi planning api slash mail voilà je peux savoir pourquoi pourquoi quoi mon bon zelus puis je t'appelais simplement zelus d'ailleurs tu n'aimes pas vs code à boire de 1 parce que c'est mis c'est c'est microsoft de 2 je suis pas du tout familier avec moi après j'ai jamais vraiment essayé c'est un streamer qui me nomme mon bon zelus à ok d'accord et en fait vs code mon problème pour moi vs code c'est qu'en fait ils ont voulu enfin bon c'est microsoft qui a voulu faire son son petit édié un peu à la mode comme tout le monde comme comme l'a fait atome et compagnie et d'ailleurs ils ont repris ils ont repris atome on ne le cache pas et c'est reste de l'électron derrière donc c'est le genre d'idée eux que quand tu vas ouvrir 15 pages de code dedans ça va faire ça va bouffer toute la ram de ton ordinateur donc clairement ce genre d'idée là pour moi c'est non c'est niet voilà après il a beau être puissant fort et tout avec plein de modules et compagnie je pense que enfin ma règle de vie c'est garder les choses le plus simple possible pour travailler dans le meilleur confort donc bon et avec sublime en réalité je bah je m'y retrouve bien tu vois j'ai pas tous les outils de malade mais bon j'ai les outils en ligne de commande aussi donc j'ai pas besoin de les avoir dans l'idée du coup tout va bien je me je me suis à d'accord et pas d'accord je comprends très bien c'est juste à la fois pas d'accord d'accord et pas d'accord mais je comprenne qu'il y en ait qui préfèrent qui préfèrent vs code ça ne me gêne pas tant que ça au final se passe quoi ah on parle c'est un draco on parle de cet outil là que je suis en train de bouger à la fenêtre ce qu'on appelle un ide c'est un un autre pad si tu veux améliorer avec de la colorisation statique et les outils pour pour développer plus rapidement voilà et on compare deux outils notamment celui que j'utilise qui s'appelle sublime et celui qui a été développé par microsoft qui s'appelle vs code et je n'ai mon avis bienvenue à toi attend ça va être compliqué mustapha et mincevgi alors je suis désolé pour la prononciation je suis nul à ce niveau là j'espère que je n'ai pas trop mal dit mais bienvenue à toi bienvenue par mille je suis merci pour ton follow moustapha encore mieux moustapha ça va arriver à le prononcer correctement c'est con qui est pas les noms en vocale des fois de temps en temps pour entendre la sonorité de comment le prononcer j'ai même problème avec mon pseudo vous inquiétez pas parce que j'en étais du coup alors dans le sens bah ouais vs code j'ai pu trouver les extensions super utiles qui sont peut-être aussi disponibles sur celui-là oui les trois quarts sont disponibles aussi mais même si j'aime rester simple aussi je ne pourrais plus me passer de ces extensions un peu gadget et bien que pratique alors je suis d'accord franchement alors j'utilise pas beaucoup l'extension parce que j'en reçois pas je reçois j'en ai jamais ressenti la nécessité et le besoin mais j'aimerais bien en avoir un peu plus d'ailleurs je pourrais m'y mettre et on a installé plein et tout et tout et tout c'est de la custom moi ce qui m'embête c'est le vrai le vrai souci que j'ai avec vs code c'est juste la l'utilisation de la ram et le le fait que ça consomme beaucoup trop quoi et tu vois malgré le fait que j'ai un ordinateur avec 16 gigas de ram il m'en reste 284 mais c'est parce que je suis en train de streamer et j'ai tous mes outils de code donc non seulement si je lance mais mes serveurs web et tout leur et tout tout le monde les outils pour développer si en plus mon vs code me prend autant de rames qu'à chaque fois que je vous pourrais un onglet sur un navigateur c'est l'horreur tel en finit pas alors que sublime est beaucoup plus stable en fait finalement j'ai vu des vs code planter je ne sais combien de fois à cause de la ram et alors que sublime lui aucun problème quoi il gère le truc du coup je reste dessus tout simplement et j'aime bien mon thème aussi bref du coup on avait dit donc j'ai bougé un petit peu tout et on avait dit qu'on ferait l'appel de la paix ici on va juste vérifier que dans index on appelle bien ap voilà main ap machin tout ça est ce qu'il faut faire surtout ici c'est dans le main donc on a le ap gate il faut c'est quoi déjà c'est export point module je sais plus je sais jamais non c'est module export voilà allez merci chaton c'est bien au revoir claque et je passe ap par contre là ça va péter bon sinon tu fais quoi comme projet à j'expliquais ça tout de suite et temps deux petites minutes attendez tac 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 voilà we are enable to load your fonction code 1 mais si tu peux le load et il n'y a pas de problème voilà tout marche tour et fonctionne alors pour ceux qui arrivent je vais expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire ça fait quelques semaines maintenant alors qu'on code le site internet de ma chaîne en gros c'est un peu l'endroit où j'ai envie de mettre la liste des vidéos les liens réseaux sociaux et tout le bordel mais je voudrais office faire un ce qu'on appelle un planning donc j'avais commencé globalement et bêtement par faire c'était ça je crois voilà un programme comme ça qui est que qu'on accède par cette url là seulement il n'est pas à jour du tout mais j'avais un petit programme comme ça que je faisais mais bon après j'ai commencé à me faire un calendrier google et je me suis dit mais tiens pourquoi je coderai pas un système qui va récupérer les informations dans google calendars et les réutiliser pour mon site du coup ça me fait penser que on n'a pas lancé le serveur m local de développement voilà je vais le lancer et on va aller dessus directement au lieu d'être sur le site en lui même un local 80 80 slash planning voilà c'est ici voilà et du coup on est en train de développer ça c'est moi j'utilisais un gif sur un site web tu parles de mon pikachu bon bon zélus google te dit merci mais c'est temporaire le pikachu qu'est ce que tu utiliserais toi pour me de l'animation pour mettre un truc fun mp4 ah ouais maintenant il faut loader en hls et tout le bordel voyons donc les gifs ça tue des chatons mais non non je suis encore là ça marche très très bien les gifs et à la limite il ya les wpeg qui marcherait très bien aussi pour l'animation mon bon zélus seulement je vais pas m'amuser à refaire un gif comme le petit pikachu que j'ai trouvé j'ai trouvé que je l'aimais bien je l'aimis mais sans prétention derrière tu vois mais je toute un ouais non je comprends je comprends mais c'est drôle c'est la première fois qu'on me qu'on me qu'on me fait la remarque sur un gif ce qui est étonnant parce qu'on quand même tac 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 mais il ya des technos beaucoup plus séduisante on va dire que les gifs ça je suis d'accord parce que je suis accès accessibilité oui bien sûr bon en fait en général j'en mets jamais les gifs il ya que là où je me suis dit tiens je vais en mettre un temporairement le site en construction donc franchement vous c'est mon côté relou qui ressort pas de souci zelus moi j'apprécie cité cité bon en accessibilité c'est bien tu pourras nous aider du coup mais attention des accès à accessibilité ou optimisation parce que du coup c'est pas la même chose bref voilà du coup on travaille sur ce planning là là j'ai refait les composantes pour avoir un format planning un peu plus axé d'accord et j'aimerais transformer tout ça et reprendre les données depuis un calendrier google tout simplement du coup ce qui s'est passé on est le site est hébergé sur firebase avec aria et les bonnes pratiques de up quest oui une chose que je connais pas tant enfin je regarde du coup ce qui s'est passé c'est qu'on quand on est qu'on est basé cela le site est sur firebase j'utilise les fonctions firebase pour faire une api qui va chercher chez la sur qui va taper sur la paix de google pour récupérer le cas les informations de calendrier pour ensuite les renvoyer sur le site pour les afficher voilà en gros en gros et du coup là on est en partie fonction de la paix voilà et tu me parles de aria j'ai fait très peu d'accessibilité à rien css 1 à temps accessi bridge internet application bah si je l'ai fait ça suis je bête si je connais bien je trouverai rien mais si je trouve voyons mon bon zeluf mais je connais j'en ai déjà utilisé enfin j'en ai déjà utilisé parce que j'ai fait j'ai développé un player vidéo pour du pour du live justement l'année dernière et ben tout ce qui était accessibilité outil et gestion événement clavier et choses comme ça j'en ai utilisé pas mal un vidéo tout 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 j'avoue moi j'ai mis accessibilité ça a marché yes par contre upquest je vois pas du tout ah c'est une certification d'accord maîtrise de la qualité en projet web tu dois la payer toi même c'est certif ou pas mini test avec corriger une écosystème d'agence d'école le centre de formation d'entreprise qui applique les bonnes pratiques qui améliorent le web attendez me dites pas que c'est sanae qu'est ce qui se passe c'est payant ouais non on me l'a payé entre pays d'accord ah c'est non en france c'est marrant organisme de formation à organisme de formation ça veut dire que je peux utiliser mes points de formation mais c'est une bonne nouvelle ça est ce que j'ai un intérêt à le faire ou pas tu vas la repasser dans pas longtemps faites connaître vos compétences pas besoin trouver un emploi plus rapidement pas besoin entreprise améliore l'efficacité de vos équipes pas besoin ouais c'est de l'accessibilité pure du style alt sur les images etc ah mais c'est bidon parce qu'il m'a ils font ça aussi très théorique ouais je vois je vois c'est bidon d'accord c'est marrant j'ai jamais eu on m'a jamais demandé de certification de ce type là comprendre le seo aussi assez bien c'est bien c'est bien qu'ils fassent des choses comme ça mais c'est dommage que que vous ayez pas ça en cours tu vois plutôt que de voir fasciner certification c'est un bonus 1 mais le halte c'est bidon ça va beaucoup plus non je dis pas le halte c'est bidon je parle de deux 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 certificats si c'est essentiellement les trucs de base alt tout ce qui est accessibilité de base on va dire que ça va c'est pas on a quand tu fais beaucoup d'intégration et d'accessibilité tu as un peu les bases on va dire après c'est vrai que aujourd'hui non c'est plutôt cool d'avoir des gens qui soient pro là dedans parce qu'on en a besoin c'est vachement important d'avoir une une application bien écrite avec toutes les bases donc d'accessibilité justement donc c'est vraiment cool on a les bases mais là c'est plus niveau tordu ça peut être intéressant que je m'entraîne dessus alors vas-y j'enregistre le lien mais c'est chiant j'aime pas ça ah bon pourtant t'as l'air fun un peu là accessibilité j'ai dû en faire pas mal à une époque quand je faisais l'intégration web à mes débuts c'était bien relou mais bon c'est utile pour les aveugles les choses comme ça même s'ils sont très très peu à passer sur les sites internet que tu développes je vais le mettre dans save 2 voilà parfait merci beaucoup pour les infos d'illus je prends toutes les infos qui passent j'aime bien c'est cool tac 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 ok donc on était là ce que je vais faire c'est du service tout service et pour ça à la limite on va peut-être essayer de passer par le test qui nous donne l'exemple qui nous donne il est où cet exemple il est là service au service donc c'est ça voilà donc ils ont une fonction main le main catch console.error pourquoi donc c'est une fonction asynchrone d'accord parce qu'il fait un ok qui c'est qui a 5 du coup c'est le wait gate project a dit d'accord désolé mon bonzeus les liens sont bloqués sur le live évidemment parce qu'il ya des bottes qui viennent et ils mettent des liens tout le temps et c'est agaçant donc j'ai bloqué les url et si tu veux tu peux poster ton url sur le discord voilà petite astuce pour ceux qui sont là sinon tu peux simplement donner le nom de son site ou de ton application ça sera encore plus simple après pour moi le truc le plus utile mec mdn et w3c la base c'est là où je pioche le plus en fait et alors là c'est la pure découverte d'api google je spammes de message comme ça après quoi certification de le serre 1 je retourne sur quest je devrais le trouver assez facilement bannières cache navigateur date picker en tête c'est quoi ça voici un aperçu du glossaire dont les versions complètes et disponibles sur les contenus de formation que tous les acteurs du projet parlant en langue commune à ce titre qui propose un ensemble de définition mais tout ça je sais ce que c'est juste un glossaire on sait déjà ce que c'est que tout ça je préfère et faire qualité web allée voyons donc c'est le cas où je te connais pas un mec je suis en train de développer une api quand même voyons mon bon zélus voyons t'en fais pas pour moi ça va non ça va j'ai suffisamment de niveau j'ai 10 ans d'expérience ça va j'ai commencé tout petit à faire de l'intégration web et je me suis dirigé dans le développement d'applications web en fait ça fait dix ans que je fais du web donc la plupart des choses dont c'était dans le glossaire ça va je vous connais déroulement guide témoignage certificat glossaire check list de références compétences compétences prendre en compte la diversité d'exigence des utilisateurs ouais connaître les métiers du projet web ouais je connais une crise du vocabulaire web mais en fait en fait c'est une c'est une certification pour pour les gens qui veulent travailler en agence web intégration html cssg sur le format des livraisons associés template ouais cms d'accord en non cms non à ce qui est un définir ce qu'un cms d'accord mais je vais quand même regarder parce que ça peut être c'est toujours bien de se renseigner d'essayer des choses pour voir déjà pour me tester tout simplement au même titre que code wars tu vois bref reprenons là où nous n'en signions donc pardon ce qui m'embête là sur son api à lui la google son compute j'ai deux liens qui sont sur la même page ça m'intéresse pas le compute c'est des choses que je n'avais pas vu sur celui-ci mais lui c'est essentiellement de le du haute à l'aise à l'aise un document créé t'aimes je suis d'accord en basse au sein ok tu n'y crois pas ça va pas être utile mais je t'expliquerai un ça coûte hyper cher pour ce que c'est ouais les juges c'est cool à mes juges c'est là c'est le top du top tu aimerais y passer mais il faudrait qu'ils passent alors je te le conseille je suis moi je suis un jugé ce lover ça fait plus ça va faire plus de cinq ans que j'en fais quasiment depuis le début depuis la création de vous js avec la ravel à la ravel celui c'est pas mal en fait j'ai un peu de mal moi personnellement avec l'utilisation de framework php mêlée à des frais morges jesse je crois alors avec du jas ça marche bien parce que tu as tu as la puissance du component que tu peux vraiment balancer où tu veux dans la app et tout c'est cool je trouve que quand même il ya une diversité dans view qui te permet de faire les single page application qui sont beaucoup plus puissante que ça et à la limite dans la ravel par exemple moi ce serait juste mon côté à pays et globalement tout le reste ce serait du view comme je fais actuellement si tu veux je te montre ici là en application c'est que du view pas que ça n'a pas de php ni rien et que du js du coup alors j'hésite entre next js et view js mais la ravel marche mieux avec vieux js oui oui et puis il ya une grosse communauté la ravel jugey est ce qu'ils sont vraiment cool ils font pas mal de choses en plus si tu l'air tu utilises du du graphql des choses comme ça niveau api tu étais été dosé quoi ça c'est plutôt cool et comme je suis dev php moi j'avais deviné mais la communauté la ravel est cool tu as bien choisi parce qu'il ya des bonnes choses sur je vois sur du côté de la ravel et côté view bah moi je te je te conseille qu'une chose c'est de foncer dedans quoi salut messieurs network comment tu vas trop peu connu dommage pas du tout c'est ultra connu la ravel et vue gs tout le monde connaît énormément de tutoriel des mecs comme graphique art qui font plein de super vidéo dessus et tout c'est génial c'est net work je vais très bien très très bien maintenant ça va passer une journée difficile parce que parce que j'ai dû faire un petit tour chez pôle emploi tout à l'heure ils m'ont fait perdre deux heures de ma vie c'était top tout ça juste pour dire bonjour ça va au revoir voilà mais sinon ça va feu je traverse une deux heures de transport en commun deux heures là bas j'ai perdu mon après même quoi mettre les offres d'emploi il y en a beaucoup moins pour vue gs la ravel que symphonie react dans ce sens là ah ouais mais les élus je regarde pas les offres d'emploi pour php enfin moi je reçois les offres d'emploi tous les jours j'en ai des milliards d'offres d'emploi c'est donc c'est pas un problème j'ai vu un m'a prêt bon j'ai l'expérience aussi donc bon et tout le monde me demande pour du view mais après je suis du consulting view aussi donc les gens me connaissent d'ailleurs si vous avez les entreprises qui ont besoin d'un consultant view n'hésitez pas je suis là je suis expert du gs c'est pas rien je suis un des rares en france à bien connaître le view il ya beaucoup d'offres pour vous a carrément beaucoup d'offres pour vous et ça va continuer d'augmenter react est en train de baisser enfin après disons le combat react view il n'a pas lieu d'exister il y en a qui préfèrent react il y en a qui préfèrent view mais les deux sont sensiblement similaires après c'est vrai on a beaucoup un détail on a des on a des perfs qui sont bien meilleurs sur view quand on fait de la perf pure mais bon après autant vous dire que les gens comme ils utilisent tellement mal view je vous dis j'ai vu des choses de gens qui utilisaient view qui faisait les choses tellement mal et pas vraiment pas spécialement correctement en termes de perf finalement il se retrouvait à être pire qu'un react tu es un react plus ou moins bien fait donc bon c'est toujours le même problème c'est surtout une question d'utilisation des gens mais react peut faire de l'app avec native oui mais tu peux faire avec vu aussi mon bon zénus tu as vu les juges et vous view native vue gs native que je vais faire bientôt d'ailleurs donc ça change rien au final tu peux le faire aussi le corps le corps de react et de view en plus c'est quasiment le même corps donc t'inquiète pas pour ça ouais et non tu peux et dans le native il ya énormément de nouvelles technologues qui sont en train en train de pop on en parlait justement la semaine dernière et c'est assez cool mais ça je on en reparlera quand je passerai dessus je vais faire du view native je sais pas encore quand quand j'aurai terminé ce site je ferai du view native en test et tout je suis en train de regarder la doc et tout donc j'ai envie de le tester là on entend franchement parler mais bon à voir c'est vrai que j'ai j'en entend jamais parler je connais mais j'en entend jamais parler c'est drôle que tu en parles parce que personnellement j'ai quasiment jamais vu même en meet up même en meet up j'ai jamais rencontré quelqu'un qui parlait de vu de next next js après annexe js c'est du c'est du c'est du react quoi donc bon et la grosse différence c'est que c'est un comment dire c'est c'est une techno qui est par-dessus react c'est un c'est un framework au même titre que symphonie ou des choses comme ça et on a on a les équivalents en vue 1 je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs l'équivalent en vue moi j'utilise pas ces choses là parce que j'en ai pas besoin très facile à prendre en main ouais mais les deux un tata le même type de choses en en view qui tout aussi facile à prendre en main et qui te permet même faire du mobile et autres donc du spa ou même du du p de la progressive pwa voilà progressive web application assez facilement donc faut voilà il ya de tout dans tous les deux mondes en fait il faut savoir que la communauté react et vous sont très très proches et très similaires c'est à dire que dès qu'il ya un truc qui pop chez react qui marche bien vous allez l'avoir très rapidement chez view aussi c'est parce que les mecs on adore enfin il se pompe les uns sur les autres donc il ya aucun problème là dessus d'ailleurs même moi ça m'est déjà arrivé de faire des morceaux de code qui venait de réact et de les réintégrer en view parce que c'était utile pour la commu du coup c'est du coup c'est il ya pas de problème ça il ya aussi unique qui marche avec unique puis et react yes monsieur nettonc exactement sinon il ya unique après je suis calé react car je suis plus je suis un stream react à ok et je dois avouer que vous t'es le premier c'est vrai bon après je suis du view parce que je développe mon site à moi sans vraiment expliquer ce que je fais mais aussi ça vous intéresse de vraiment faire du vue js de base de pur et tout d'expliquer les choses de voir vraiment aller loin dedans et tout bas je le fais de temps en temps mais bon jusqu'à présent j'avais pas grand monde qui comprenait ce que je faisais parce que c'était pas pas d'aider pas les tech mais là je que je commence à avoir pas mal de tech qui viennent sur le live donc ça peut être intéressant d'aller plus loin dans dans le view avoir peut-être des sujets les choses comme ça tu te considères plus intelligent que la moyenne pourquoi tu me demande ça c'est juste pas du tout précoce va surdoué j'en sais rien du tout aux alus il pose une colle non pas spécialement juste peut-être plus curieux je sais pas c'est une vraie question un autre joke a ok d'accord attends je vais réagir à ce que dit monsieur network il ya aussi un lien qui marche avec réacte et violise oui exact bah mon bon dit j'en sais rien je sais que je suis des sexiques je sais que j'ai quelques problèmes non même pas en réalité si tu veux moi par exemple j'ai l'impression que j'arriverai jamais à ton niveau mais si mais si c'est pas un problème ça pourtant je bosse toute la journée ce soir ok alors mon bon sens on va pas parler de d'intelligence ou de choses comme ça ça n'a rien à voir mais il faut pas le question de voir tu as touché un peu un pas l'occasion de voir tu as touché un peu j'ai touché un peu mais j'ai pas encore eu le temps d'aller très très loin dedans c'est pour ça que je voudrais faire des lèvres dessus pour me pour m'obliger à aller plus loin dedans l'impression de jamais ce qu'il up pour atteindre ton level après ça c'est l'expérience exactement c'est ce que j'allais dire monsieur network a répondu à ma place mon bon site ne t'inquiète pas pour ça en tant que développeur tu vas toujours en fait dis toi qu'à mes débuts je me suis dit la même chose je me suis dit je n'aurai jamais les skills qu'il faut et où il ya des mecs qui font des trucs de taré et tout et même encore aujourd'hui moi personnellement quand je regarde des morceaux de code ou quand je vois j'écoute des gens parler de code de choses comme ça je me dis mais le mec c'est un génie alors qu'en réalité ben ouais si tu as des génies ok il y en a mais globalement c'est pas un faisable ce qui fait il tu peux tu peux le refaire ça devra être peut-être pour prendre plus de temps ou pas ou pas ça se trouve bonne bonne nouvelle tata prendra le même temps mais où tu vas peut-être avoir plus de mal comme tu le dis tu cravaches beaucoup ben tu vas tu vas peut-être prendre plus de temps ou plus de difficultés mais il y arrivera tu vois ce je veux dire de toute façon et surtout quand tu es passionné la passion ça aide le plus personnellement j'ai appris à développer tout seul au lycée pendant mes pauses de midi et le soir à l'internat et tout le bordel d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas fait des études supérieures je me suis allé danser dans le boulot direct j'ai appris à coder je suis allé en agence web j'ai fait mais dmg j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à bosser dans les startups assez rapidement en ayant un bagage de ben je me débrouille tout seul et mais je me suis spécialisé dans le dans le web après je suis un peu de tout je fais du serveur du machin d'huile en fait faut être curieux et tout tester tout le temps quoi c'est tout mais peut-être qu'à un moment donné tu vas trouver le truc qui te plaît à donf dans lequel tu vas te spécialiser et tu vas devenir ultra bon chacun apprend à son rythme exactement moi j'ai je sais que je suis pas aussi bon que les bas par exemple tu vois eva new le créateur de vue par exemple qui pour moi à mon sens c'est un putain d'architecte talentueux il fait du très beau code il a une sensibilité qui est merveilleuse à laquelle je mets je j'aime bien m'identifier parce que je je trouve un j'aime bien ce qu'il fait en général mais d'un côté aussi tu vois quand tu vas regarder dans le corps de vue js le code comment il a fait comment il travaille avec les mecs de google et de réacte pour pour et de facebook pour pour l'améliorer et tout là ils vont dans des dans des trucs de perf et tout qui sont assez poussés avec des benches à des benchmarks qui vont derrière qui sont assez poussés il parle vraiment du corps de comment fonctionne un navigateur à l'intérieur et tout enfin c'est comment dire c'est ultra poussé pour en arriver là et là ouais là ça me demanderait même à moi beaucoup de boulot pour en arriver là par contre à la différence de lui ben j'ai d'autres non en fait il est quand même on pourrait considérer que vanu est un peu l'homme parfait mais parce qu'il a aussi une sensibilité qui est l'équipe de cool et moi j'ai un j'ai deux avantages qui que je peux mettre en valeur tu vois par rapport à lui même si je les connais pas franchement j'en sais rien en fait je suis parti avec un exemple de vanu et du coup je me je trouve pas d'exemple pour dire que je peux le mettre en valeur des choses par rapport à lui mais il y en a sûrement j'en suis certain bref ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné tu trouveras ton truc ce sera peut-être plus l'accessibilité par exemple où tu dois avoir pour un très très bon si tu te passionne là dessus ça pourrait être le design ça pourrait être je sais pas enfin ça peut être plein de choses tu vois dans lesquelles tu vas te spécialiser mais on n'a jamais dit que tu étais des bulles alors mais il n'y a rien à voir avec l'intelligence mondialus ça n'a rien à voir avec l'intelligence franchement c'est une question de sensibilité c'est une question de travail regarde moi je ne retiens enfin j'ai toujours un morceau de doc quelque part parce que je retiens pas tout tu vois mdn je dois assez un truc que je dis que je que j'ouvre quasiment tout le temps j'ai juste les bons réflexes je connais bien mes outils j'ai bien appris j'ai fait beaucoup d'applications de types différentes mais mon discord helpers qui viennent cracher j'ai fait beaucoup d'applications très différentes j'ai vu vu plein de panel de choses qui ce qui fait que j'ai une expérience qui j'ai fait qu'est ce qui fait que du coup je suis capable comment dire d'accéder à un autre niveau et mais à côté de ça là où j'ai vraiment pris du skill c'est en passant beaucoup de temps comme là en ce moment à pas parce que tu vois la première fois que j'arrive sur une documentation comme celle là tu me dis oh punaise je vais encore galérer ma race là dessus je vais me faire mal au cul et est en réalité ben plus je passe de temps dedans plus je commence à comprendre les choses et ça passe et au fur et à mesure ça devient une habitude tu vois après demain je sais que je vais arriver sur une doc comme celle là qui est imbitable et qui au final va devenir clair comme de l'eau de roche pour moi parce que j'aurais déjà passé beaucoup de temps dedans en crête mon bon zillus plus tu vas passer du temps à avoir des problèmes plus tu vas être rapide la prochaine fois en code je pars c'est mon avis mais en code je trouve que il faut galérer sa race pour être bon voilà si tu n'as jamais galéré c'est à dire que tu t'es jamais confronté à des vrais problèmes à des vraies problématiques et que du coup ben tu sauras jamais rien faire en fait donc quand tu me dis que tu galères ta race ben je me dis que tu vas devenir un bon développeur voilà c'est tout c'est bien continue de galérer à partir du moment où tu avances bien sûr un petit moment et si tu avances vraiment vraiment pas parce que tu bloques trop sur un truc à air toi l'esprit ça ça marche bien aussi mais n'abandonne pas par contre surtout n'abandonne pas regarde moi ça fait deux semaines que je suis là dessus j'abandonne pas par deux semaines ça fait deux jours deux soirées mais plus de pratique égal plus de problèmes égale résolution des problèmes égale level up exactement monsieur le temps salut atmos comment vas-tu après non j'abandonne jamais très bien mais c'est une bonne nouvelle j'espère en tout cas t'avoir t'avoir aidé t'avoir rassuré dans ton ton parcours en tout cas surtout n'oublie pas c'est pas une question d'intelligence s'il ya des mecs qui te disent que tu es bête et que tu es moins intelligent que ben c'est que c'est sûrement eux qui sont moins intelligents que toi j'ai mal à cause de la claquette c'est draco qui revient avec sa claquette va demander à ta mère de taper avec l'autre peut-être que ça ira mieux c'est vrai nickel nous ben moi en tout cas ça va à plat alors on n'est pas trop mal là je sais qu'il ya hop un mais qui veut du pâté j'ai du pâté à côté de moi je sais pas quoi qu'on fait qu'est ce que j'ai attendait j'en étais où on a été au serveur to serveur un serveur in to serveur 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 il est où à billy qui global service on s'en tape hôte on s'en tape attendez alors haute ah mais c'est pas la bonne à pays ça ah si c'est là donc je disais que je comprends pas ce que c'est que le compute ici mais oui qu'étingue aux clients le métier client en compte chute client alors dans le manuel et qui est une client de haute librairie can create de création type for you un new record is running under ok d'accord donc en fait la pays la librairie google peut tout faire à la place en générant le truc sans que je le fasse manuellement comme c'est précisé précédemment ok et compute c'est quoi les méthodes look tout de j'ai cloud project un google application credentia l'environnement de variables ok haute compute d'accord ah mais c'est bon ça c'est mon c'est mon calendars ça en fait à alors j'ai collé un truc je sais pas ce que c'est attention y'a tout qui plante alors j'ai fait planter un truc super alors c'est bon punaise je suis sûr c'est le le père de de discorde qui est en train de me péter dans les doigts et du coup déconnecter ça non ça a l'air d'aller bien ok très bien ça passe tu peux voir les liens ou pas non monsieur nettoir je peux pas voir les liens une histoire de propre il me semble oui comme sur comme sur je te montre ça après alors bah tiens pour ceux qui débarquent le planning qu'on est en train de faire là donc ça c'est des components il ya trois components il ya le component global planning il ya un component day donc c'est une journée c'est ça et il ya un component j'avais marqué quoi déjà time slot voilà c'est ça ça m'a effrayé à l'époque pourquoi c'est un nom les propres c'est génial en fait les procès les attributs que tu passes à des components c'est ça qui est vraiment génial regarde j'imagine ici par exemple j'ai un gd qui est un component que j'ai créé donc je le récupère ici je le mets là en component et il ya une propre qui s'appelle date donc là je vais te je passe juste un time stamp à l'intérieur et dans j'ai des le component j'ai des jeux récupère ma date en props voilà j'ai dit que c'est un petit bon moment number parce que c'est un un time stamp et puis je mets un default aussi aujourd'hui comme ça juste pour être sûr et tranquille voilà et ça après je peux l'utiliser mais c'était à peine quand j'avais à peine six mois de code à mes mecs c'est normal en plus de ça on te balance les propres mais on va te balancer aussi tout ce qui est binding tout le tout le système de vie des modules des components et tout le bordel et alors vous êtes perdu les gars si vous n'avez jamais vu du binding par exemple les propres forcément elles n'ont pas de sens pour vous oui bien sûr bien sûr mais c'est normal oui bon bah du coup vous avez lu si tu comprends ce qu'on disait tout à l'heure c'est en te tapant les dents sur quelques trucs qui font un peu peur que finalement ça va beaucoup mieux ça va tu me rassures cycle de vie de juger ceci oui ouais ouais mais ce jeu oui c'est ce que ce que je disais barabim baraboum bonsoir à toi c'est quoi ici ça développe un petit plugin un calendar pour faire le plan ni mon planning de streaming voilà ça développe et coucher merci mon zélice pour cette blague du coup voilà on est sur une spa vue js hébergé sur firebase et là je suis en train d'écrire des fonctions une fonction firebase pour utiliser l'api google on n'a pas beaucoup avancé mais c'est pas grave au moins on a bien discuté et où mon café il froid non voilà ce qui débarque sachez pour les nouveaux sachez que les live du code c'est essentiellement le mardi mardi soir le reste du temps il ya un peu de gaming essentiellement du gaming mais je vais augmenter la cadence des live et sûrement augmenter les live code le nombre de live code dans la semaine et le nombre de live drawing aussi parce que je fais aussi je dessine aussi mes emotes ou des projets pour d'autres gens qui me le demandent voilà donc je fais aussi des designs des trucs comme ça donc ça arrivera pour l'instant c'était avant c'était que le mardi et ça va augmenter un peu plus par la semaine mais en verront en fonction de ce qui se passe chaton ça va ça va ça va ça va à toi son draco à la prochaine d'un bisou à monsieur nettoir qui est content je suis content moi aussi je suis content j'ai envie de faire plus de dm et tout vu qu'on puisse content de voir des gens passés comme vous là et son vrai c'est vachement cool parce que c'est intéressant de parler de code avec vous au delà du fait que je suis en train de développer en même temps que c'est vraiment cool de parler de 10 parler d'expérience de d'environnement de boulot de code à des gens aussi curieux que vous c'est et les passionnés parce que ça fait du bien quoi de se retrouver savez moi ça fait là ça va faire six mois que je suis pu en mode start up ou autre enfin je suis en mode start up mais tout seul parce que je développe mon propre projet mais du coup c'est c'est pas facile donc ça fait du bien de parler un peu de code merci les gars merci ça me manquait donc moi je vais faire mon appel à pays ici ce que je vais faire aussi en même temps donc je vais tester tout de suite le google machin je t'y connais en piton pas du tout monsieur nettoir j'ai pas fait j'ai fait un peu de piton mais je suis pas je m'y connais pas assez je me connais je m'y connais vraiment pas assez en piton mais pour moi le piton c'est au même titre que du php ou des choses comme ça c'est à dire c'est enfin cercer un langage c'est qu'un langage en fait en réalité il y aura peut-être des astuces juste comme ça mais voilà j'en ai fait un peu du piton c'était cool j'avais bien aimé j'avais mis en place un petit serveur serveur web avec et tout mais c'est tout je me suis arrêté là je suis pas allé très très loin dans dans piton et c'était il ya longtemps en plus donc j'imagine que ça évolue et à depuis attend qu'est ce que j'ai fait dernièrement en piton à si j'ai tenté d'installer des serveurs minecraft voilà avec des projets qui étaient codés en piton et j'avais tellement de problèmes qu'il a fallu que je mette les mains dedans donc je saurais mettre les mains dedans mais je connais pas les spécificités pas suffisamment de bagages pour pour être considéré comme expert là dedans ou m'y connaître en tout cas je préfère dire je m'y connais pas je m'y connais en js et en vio en react en tout ce qui est vgs et frontend en général d'ailleurs gtml css tout enfin tout ça tous les outils un peu de serveurs mais c'est essentiellement ça après php php parce que j'en faisais à une époque j'en faisais beaucoup j'ai commencé avec php comme beaucoup de gens à l'époque les clients lourds enfin les les clients lourds me faisait un peu peur vu que j'ai appris tout seul en plus forcément le piton quand on apprenait seul c'est le php à mon époque quand j'ai fait ça c'était il ya 15 ans c'est tout le php qu'on apprenait en général donc pas encore le piton et le rubis aussi qui était en tendance un peu à l'époque mais c'est plus le cas évidemment là je me demande si le compute qui récupère ici c'est pas juste à un module de you ruby tu aimes le ruby monsieur les doigts sérieux ça va t'en a fini avec des coups de fil assez étonnant une première personne que je vois qui aime le temps le rugby le rubis pardon j'avais un rubis aussi à des rubilleurs alors c'est c'est bien le rubis jeu on fait un site avec mon père en rubis ah c'est mignon ça bah en fait moi j'allais dire que j'étais pas fan de rubis en vrai je me suis tellement cassé les dents avec rubis vous savez c'est à l'époque pour avec compose ou les choses comme ça pour ah et puis j'étais sur des gros trucs rubis des gros framework qui m'ont cassé les dents avec des mecs chez je suis plus c'était des mecs du groupe aux champs et compagnie là ils avaient des trucs codés en rubis c'était horrible et il fallait que je modifie des trucs dedans j'en pouvais plus en fait ils m'ont rendu malade avec bref j'ai pas une bonne expérience avec rubis ça s'est amélioré avec le temps je oui oui comme tout comme tout toute chose un piton aussi c'est amélioré avec le temps ruby on raise oui ruby on raise ouais ouais voilà ruby on raise menez je suis heureux de ne plus avoir à l'utiliser un framework ruby on dit on raise je sais plus pourquoi je m'étais cassé les dents dessus ah ben pour des points pour la gestion pour parce qu'à l'époque l'outil que je sais que je que je faisais que j'avais pour gérer mes serveurs minecraft c'était en rubis je crois mais c'était longtemps je vous dis c'était il ya plus de dix ans pourtant c'est clean j'ai eu moins de mal avec raise qu'avec la ravel c'est vrai dans ces marrant ça je sais pas je m'en souviens pas de rubis en vrai c'est quelque chose qui est sorti de ma mémoire dit non c'est plutôt c'est pas que j'ai pas aimé c'est que j'ai eu demain une mauvaise expérience parce que j'y connaissais rien déjà de base que du coup j'ai oublié mais ça fait un moment que j'ai pas connu en bille en ce moment c'est jugé sa fond de js et beaucoup de symphonie voilà ouais la base voilà c'est façon on change mais aussi avec un peu les bottes du moment ah ben voilà merci mon bon zillust a dit le truc qui fallait à part la syntaxe mais oui mais le pour le premier problème d'un développeur c'est quand même la syntaxe c'est ça mais j'imagine sinon la communauté ruby ne serait pas aussi développé évidemment on ça pour ça je suis bien d'accord alors mais ça n'est c'est bizarre c'est incroyable je comprends rien c'est vrai barri marmon et toi tu fais quoi tu code ou pas facile à déployer aussi ouais oui ça c'est facile mais en fait ça dépend c'est facile à déployer quand t'es pas sur une des bien ou t'as pas de sudo et que t'as pas les mauvaises versions de ruby mes perfs dégueulasse mais ça c'est un gros problème ça plan j'avais trop trop de failles de fuites j'avais des fuites aussi à l'époque avec mes ruby je m'en souviens les serveurs ruby bref façon maintenant on a docker les gens c'est tout on semble être plus à déployer les applications en ruby mettez dans docker et puis linux oui mais c'est tant qu'il aime tout dès qu'on parle d'un truc qui fait un petit coeur moi je suis en première année de cycle ingé info en alternance après une formation électronique ok d'accord du coup tu connais un peu en c'est par exemple j'espère un jour comprendre tout ça et bienvenue à toi n'hésite pas à poser des questions si tu as besoin après alors on parle essentiellement de techno web tout ce qui est pour développer des sites internet ou des applications web plutôt clients lourds ou clients légers voilà et moi je serais plus à vous parler de projets en OGS en single page application tout ce qui est web UI expérience utilisateur start up management gestion de projets toutes ces choses là parce que c'est des choses dans lesquelles j'ai de l'expérience validée d'ailleurs je fais du consulting pour ceux que ça intéresse si vous avez une start up là vous avez besoin d'aide appeler chaton des haloux à votre secours faites le transis qu'un chaton des haloux bon j'en ai marre ok new google autre machin ok hop là dans le haut de teller mais si tu es à ta première année je pense que tu arriveras sûrement à comprendre quelque chose assez rapidement en plus avec de l'alternance tu étais plutôt tranquille non l'alternance tu vas tu vas facilement pouvoir prendre de l' xp on va dire donc avec mon get out url j'avais déjà quelque chose en fait pour la connexion donc je sais pas pourquoi je le réutiliserai pas en fait j'ai mon hôte à je passe le scope directement dedans ce que je ne fais pas ici à parce que c'est ok google pote que je d'accord c'est bon on va la douche en ok à tout de suite atmos et mot et fac bonne douche en gros ici je pourrais faire une nouvelle fonction à peut-être pas un guette mais une haute un peu fou l' xp en alternance pour l'instant je sais pas grand chose c'est normal tu débutes ou alors c'est que c'était c'est les mecs avec qui tu bosses te file pas assez de travail si tu as besoin de plus de travail pour plus d' xp il suffit de demander à plat jamais fait d'alternance donc je sais pas ce que ça vaut mais j'ai déjà eu des alternants en tant que passe pas j'allais dire s'agir mais c'est pas les s'agir c'est atteint j'ai déjà eu des alternants sous mon épaule et bah ça va il se débrouille plutôt bien les mecs étaient plutôt autonome en général et on leur file et des choses à peu près normal à faire pas comme un à 1 1 1 c'était comparé à un stagiaire je pense qu'on donne plus de travail un alternant avec un vrai projet donc c'est plus intéressant t'es en alternance aussi mon monsieur somme voilà voilà après ça dépend les types de projets sur lesquels vous êtes je pense j'ai des sites entiers à faire voilà était en alternance et par contre si tu as des responsables sur des sites complets en alternance mais d'un responsable qui vérifie ce que tu fais quand même d'entendre d'accord par contre autre là je l'ai pas il est où il est là punaise et on fait un away dessus d'accord ok alors c'est vrai que c'est une fonction à 5 il faut pas l'oublier j'ai mon away ici très bien ouais j'avoue qu'avoir un cdp et un lit dev c'est bien ben voilà tu vois exactement tu n'as pas les factures ap à taper le c'est clair alors votre client projet et là ça c'est guide project a dit on taine de currant project a dit fait des listes si j'ai zone with project à mes compute c'est le système sur gcp 1 c'est calcul acteur de gcp emmène au d'accord ok ok c'est génial on peut utiliser ça directement avec les pays comme ça ça c'est cool intéressant ok j'ai compris à peu près le truc à priori avec le client qu'on a là on devrait pouvoir se connecter à peu près n'importe où en gros c'est ça c'est ce que j'ai compris en gros si je return mon autre client c'est bon à essayer bienvenue à toi alexis for off et merci pour ton pour ton follow bienvenue parmi les moustaches salut ghost comment tu vas ça va très bien alexis comment tu vas toi aussi pour ceux qui débarquent on continue de coder la pays avec calendar là tout en discutant et en chillant tous ensemble en parlant un peu de nos expériences de code je vois que j'ai beaucoup de jeunes développeurs qui commencent et qui débute c'est plaisant et je vous encourage bon en tout cas c'est cool que vous passez sur les streams comme ça et que ça vous intéresse c'est c'est cool il ya tout sur ce live c'est bien bienvenue à vous ah c'est fort c'est du kombucha très fort il a bien fermenté ou alors je me suis pris tout le singembre de la bouteille ouais alors ce que je ferais bien là c'est de return mon petit autre client pour essayer de l'utiliser sur la pays donc là en gros depuis la dernière fois j'ai j'ai fait un serveur web avec hop là avec express dans une fonction firebase qui sont ici qu'on peut tester directement avec l'émulateur juste ici voilà voyez hop j'ai ma fonction firebase qui me renvoie mais event parce que j'ai posé ça en dur là dans ma fonction comme vous le voyez ici hélas ce que j'essaye de faire là c'est de faire un système de connexion pour se connecter à l'api google notamment ici cette partie là ça c'est vraiment pour le haute quand dans le cas où je veux accéder à un compte utilisateur avec des informations sensibles et là c'est vraiment pour directement me connecter sur mon projet google a priori et il va la connexion se fait automatiquement et du coup avec ça il est possible que j'arrive à récupérer mon calendrier voilà maintenant la question c'est est ce que j'ai accès déjà le scope là hop on va faire une petite const en haut const un peu fatigué je viens de finir une petite analyse exploratoire sur un projet de data ko bien joué un gros projet data analyse exploratoire tu fais du du coup tu es data scientist ou pas je travaille dans le big data pendant quelques années mais en tant que dev front moi je m'occupais plutôt de designer les graphismes les graphiques les graphes pour pour les analystes pour les analystes notamment pour chez datadog et logmatics avant qu'on se fasse racheter par l'atadog calendar clac je suis perdu qu'est ce que je voulais faire ah oui je vais faire scope dans ce cas calendar voilà je prends ça et un peu de data engineering ok très bien cool à la data data vise ouais ouais c'était essentiellement de la télévise ouais mais pas que en fait parce qu'il y avait un peu de learning derrière aussi et après il y avait aussi beaucoup de computations oui bon beaucoup de visualisation pour la computing et autres mais il y avait aussi de la du learning pour repérer les problèmes fréquents et faire des alertes précises ou des choses comme ça il y avait un peu de tout au niveau de la data c'est vraiment du big data très poussé parce qu'on montrait quand même quelques terras de log par jour sur les serveurs ce qui était plutôt énorme alors j'ai mon scope ok voilà comme ça au moins on aura le changer on aura un truc clean voilà yes je vois exactement cool tap 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 il y a sa lélie qui devait être avec nous mais elle est occupée a priori et peut-être qu'elle nous rejoindra après et c'est ça que je voudrais utiliser peut-être tout à l'heure non moi je sais pas si je vais y arriver c'est pas haut de clients que je dois renvoyer les gens faites pas attention hein c'est google haut d'ailleurs mais je me suis logé majuscule ici up et donc ici on va les choper clac icoyer clac clac je vais rappeler haute point yes normalement ça ça marche ok et donc avec ça avec ça avec ça avec ça je vais déjà le lancer voir ce qu'il se passe au niveau de l'API on va prendre les logs avec ta a priori il y a un problème déjà alors ah normal qu'est-ce que j'ai raté c'est moi qui l'ai mal écrit c'est dans haute le a5 faut pas le mettre là suis-je bête en même temps j'écris toujours en arrow fonction ça ok ça devrait aller mieux alors un handle promise rejection warning ok donc là on a une erreur à la connexion avec google évidemment ça ne peut pas fonctionner du premier coup ça va ça se passe t'as règle ton problème non ah c'est pas grave continue continue yes du coup du coup du coup du coup du coup mon scope paf 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 pif paf pouf comment je vais choper l'erreur que j'ai simplement déjà en chopant le coach je vais appuyer test clac non non on va refaire comme ça ok on catch pom 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 pourquoi y'a ça clac et on va faire un petit console.log normalement les consoles.log ils sortent directement dans la dans les logs de l'émulateur donc on va voir ce qu'il va se passer et si je tape directement l'erreur ici du coup on va avoir le truc alors attend il ya un parser l'aïr and beginning execution of api handle promise rejection ok donc c'est le même problème que tout à l'heure et là on a un console.log ou pas haute is not defined d'accord ah bah oui haute is not defined évidemment il est où il est là bah parce que normalement haute c'est ça en fait voilà vali value c'est peut-être pour ça que ça marche pas qu'est-ce que je fais moi du coup maintenant alors alors note l'autre défaut le crédit d'un chelou rose authentique et chienne getting certain de formants information hâte ou de l'élection au clima riz à consulter ok erreur donc ça c'est le message d'erreur qu'on a dans le dans le catch ça va comment tu veux pas avoir ça l'erreur c'est mon terminal c'est mon terminal ça c'est là où j'ai lancé l'émulateur de de firebase donc de en fait un peu du back-end on va dire de firebase j'émule le back-end pour pouvoir le tester en local ça m'évite de devoir déployer toutes les fonctions tout le temps et de tester en live en fait là au moins je peux le tester directement le truc et par contre j'arrive pas attendez on va peut-être aller sur le lien qui nous file hop https clac 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 started pour voir s'il y a un truc un peu différent de tout ce qu'on a vu déjà au moins j'avance un peu par rapport à la semaine dernière où j'avançais pas là je trouve que j'avance plus donc c'est cool alors nix ou max j'en fiche vérifier l'authentification new storage, get storage, den, console, bucket, notion, console, point le temps qu'est ce que c'est que ça premier pas avec l'authentification alors cet article explique la méthode recommandée pour scientifier auprès d'une api cloud ok fait référence au processus permettant d'identifier un client autorisation fait référence au processus permettant de déterminer l'authentification moi ce que je veux c'est ça de serveur à serveur mais en fait il me met la même chose storage point get bucket then bucket, bucket, bucket mais je veux pas les bucket de storage moi t'as pas un autre exemple que storage là c'est local mais après il faudra hausser le code quelque part je côté fait plus tout le monde bonne soirée bonne soirée monsieur network bonne soirée à toi merci d'être passé barabim baraboum en fait je travaille avec firebase firebase ils hébergent déjà tout c'est gratuit notamment pour les petites applications et en fait si tu veux en gros hop là il y a la marée en gros si tu veux l'émulateur par exemple que j'ai là qui fait tout en local c'est l'émulateur de firebase ouais firebase ils font tout voilà et donc toute cette partie là tout ce dossier fonctions là c'est la partie dans laquelle je suis en ce moment c'est les fonctions c'est un peu ton backend si tu veux et ça c'est pareil c'est déployé directement chez firebase j'ai juste une commande à faire quand je veux le déployer attendez je vais pas le faire d'ailleurs je vais pas le faire maintenant je fais juste un petit firebase deploy et ça déploie le truc tout simplement donc en fait tout est déjà hébergé le projet existe déjà il est déjà hébergé et tout c'est juste que c'est mieux de travailler en local quoi voilà j'espère que j'ai répondu à ta question et si ça t'intéresse je te conseille de regarder firebase parce que c'est vraiment cool pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de thunes à investir pour s'entraîner à développer des applications c'est assez fast c'est assez facile à faire il y a tout il y a de la base de données accessible en osql il y a donc les fonctions les fonctions cloud il y a tout ce qui est évidemment outils google analytics et autres il y a vraiment l'essentiel si tu veux créer une application tout est là et c'est relativement gratuit si jamais tu n'as pas un gros usage de leur base en plus donc pour t'amuser et t'entraîner par exemple c'est vraiment l'outil idéal au moins tu n'as pas à te prendre la tête avec les serveurs il y a juste moi qui me prends la tête avec l'appli google pour essayer de comprendre comment ça fonctionne parce que d'habitude c'est pas moi qui fais ça bah non c'est les devops ou les back-end bah maintenant je suis tout alors accéder à console gcp en ligne de commande projet taille alors le project ad iam police y ving d'accord alors obtenir et fournir les identifiants de compte de service manuellement mais je les ai les comptes de service je comprends rien vous utilisez les identifiants pour identifier votre application en ce qui concerne les quotas et la facturation aux identifiants sont également utilisés pour autoriser l'accès aux api oui mais c'est bon ça je les ai déjà ah ok coup j'en ai entendu parler en me renseignant sur faire un bot slack pour mon entreprise net annonce justement par exemple pour faire un bot slack c'est plutôt pas mal sur tous les fonctions bah c'est un bot mais sur slack au même titre que tous les bots un bot un bot c'est un bot c'est un peu une fonction en fait un bot un message d'entrée il est passé on le comprend et en fonction de ce qu'on comprend on renvoie une réponse ou on fait une action globalement barabim baraboum pour un bot slack firebase est tout initié parce que les fonctions vont te permettre de faire à peu près ce que tu veux avec voilà et je suis sûr que tu peux trouver des articles vraiment poussé là dessus d'ailleurs sur médium j'en ai déjà lu donc il ya un jeu tranquille quoi tranquille c'est ce qu'il te faut quoi la dc vérifie la variable environnement anglais puis question que dans le chalet définie si elle est définie et s'ils utilisent le fichier compte de services vers lequel la variable renvoie la section suivante tout comme définir la variable d'environnement mais est-ce que je l'aurais pas déjà fait tout à l'heure sa console gcp nom de serveur rôle projet propriétaire créé un fichier jeune contenant votre clé télécharger sur votre ordinateur ça c'est fait fournir des identifiants de ça c'est fait export ça c'est fait j'ai déjà fait tout ça en fait et après j'arrive ici je suis finie n'aime 1 1 tendez instantiée de clients explique les us de service à conquer une chêne baisse piffine du privé qui file au client in google cloud nade à 10 et peur si une copale forme de notre bloc master authentification est ce que ça voudrait dire parce que ça c'est avec le gcp de node de gcp mais est ce que ce serait pareil avec le node de firebase vu que firebase cgcp on sait pas ouais du coup tu poses pas beaucoup de questions ouais non t'es dépité à cause de yes yes e get the key attendez les gens faut que je dise des trucs au privé je vais couper le micro cinq minutes profiter de la musique à l'appel à l'appel on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça exact exact cool vous allez bien à m'engouster là je suis un peu fatigué du code je suis un peu bloqué aussi en vrai je pense que je vais continuer demain coucou salut 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 si on faisait une pause on fait autre chose que du code ils viennent d'arriver je préfère une pause pourquoi tu chasses une pause tu as froid 1 à ce que ça j'ai la main qui tremble attendez vas-y je vais tenter un truc j'arrête le serve les services la up ici j'ai rien qui tourne de particulier sauf celui là on aurait été là dedans derrière c'est juste mon code est ici j'ai quasiment rien qui tourne à part ça le calendrier donc là on est bon ce que je propose et de faire de changer un peu là on est presque à trois heures de code en général c'est ce que je fais je fais trois heures de code et j'arrête je referai du code demain je pense demain après moi tranquille ou quoi non à la maison pourquoi demain après tu travailles en fait je pensais demander à coin coin de passer demain après une fois jouer avec moi moi je sais je vais demander et mon goût ce qu'il ya coin coin qui est là et j'ai un gif d'elle qui fait vraiment le coin coin donc j'allais manger pas de souci en deux à tout de suite et peut-être qu'il y aura du red dead après endo si mangoes t'es motivé mon duré dead ou du monde ou du ou du minecraft oui quoi 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 oui quoi quoi tu veux là tu veux te montrer un coin tu peux venir parler tu dis bonjour mangoes ah oui c'est vrai maintenant ils savent pas ils l'ont jamais vu ouais coin coin là c'est moi personne ne te voit tu viennes là à côté de moi voilà voilà quoi quoi et moi c'est la pro de red dead c'est c'est elle qui m'a prêté salut coin coin ça y est mangou ça fait ah salut coin coin c'est bon on a re on a regroupé toute la ferme c'est elle qui m'a prêté splatoon 2 t'en a besoin non non j'ai trop hésité à offrir le sonne draco c'est un fan en belgique oui c'est ça on peut lui envoyer par la poste on lui fera gagner parce que moi je mange le shrimp et toi tu manges moi mais on va se manger et mangou c'est un manche qui mange pas elle mange le chat mais non c'est le chat non moi mon léon il s'est fait tuer par des mangoustes oui mangou salement les chatons la vache il sort parti c'est pas possible je suis pas c'est live de la désertitude aujourd'hui 1 ouais la mangou c'est un prédateur redoutable et capable de tout effectivement c'est assez embêtant on est embêtant on est toujours là oui atmosphère je le sais qu'est ce que vous voulez faire vous voulez continuer en code où on passe en globalement en fait il ya que vous attendez non ça fait quatre avec moi oui quatre pourquoi il met trois alors maintenant il met quatre non mais tout à l'heure c'est trois c'est pas normal mais moi je propose qu'on passe un comment ça s'appelle j'ai mon pc mais sinon je propose qu'on passe un cuphead tu pèdes ah on va rager en fait mon préféré c'est faire c'est pas intéressant à streamer non je pas fan pour le stream en entre nous ouais carrément quoique quoi que son parent c'est bien je sais de quoi les meilleures choses sont rares ouais c'est ça c'est vraiment gentil ça donne les ficelles sous que les gens vont pas comprendre et toutes les 5000 faudra expliquer les règles de tous les jeux auxquels on va jouer tu vois ce que je veux dire tandis qu'un raid est tout le monde connaît un minecraft tout le monde connaît etc etc non je sais pas la première expérience n'était pas ouf comment ça s'appelle la cuisine on fait un petit bac comme ça tout le monde peut jouer non mais mon goût ça veut faire du multi ou non on n'a pas ou non mais si ça s'appelle solo à solo à moi j'étais plus partie sur du maître à des trucs pour me détendre là je sors de code me faire réfléchir elle est sur motivée mangouze pourquoi tu as dit ça et non ça n'est elle va alors peu plus elle bave là bonjour au jeu je sens que je fais comme une go mc si t'as envie à tu vois avec moi si intelligent ils proposent du minecraft attend 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 du coup et ses mens outraient le qumenage Enj'arrête le code pour aujourd'hui voilà merci C'est vraiment rapide ! C'est vraiment rapide ! Comment t'as déserté !